Hey, salut les chasseurs, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chasse sur Monster Hunter Rise. Cette fois, on va chasser sur la nouvelle quête événement qui est sortie, qui s'appelle la supercherie du Diablos, et qui consiste tout simplement à aller chasser deux Diablos Apex pour récupérer ni plus ni moins que leurs couronnes d'or, parce qu'elles sont cadeaux dans la quête, les amis, on va récupérer la petite et la grande couronne d'or des Diablos Apex. Et bon, bah écoutez, quand les récompenses sont aussi motivantes, ça peut être que cool, ça donne vraiment envie d'aller les faire, surtout que je les ai pas, les couronnes d'or, donc voilà, j'en ai fait que 4 en plus des Diablos pour le moment, donc voilà, le fait là d'avoir une quête pour aller récupérer les couronnes d'or, un peu de la même manière que ce qu'on avait eu sur World et Iceborne, des quêtes des fois qui offraient la couronne, c'est super cool, donc voilà les amis, on va aller faire ça. Je suis parti en multi, parce que je vois plusieurs, c'est beaucoup plus cool, je suis parti avec le 7 Fusar Ballet lourd anti-blindage, que je vous mettrai en lien à la fin de la vidéo, si ça vous tente de vous faire le même que moi. Voilà les amis, on y est, hop, non, c'était pas celui-là, où est-ce qu'ils sont ? Ok, ils sont dans le désert de là-bas, ok, on est 4, on va voir combien de temps ça va prendre. Je pense qu'elle va pas être si dure que ça, cette quête, hop, hop, voilà, on va passer sur le menu radial qui correspond. Ok, il y a un Bazel avec, il est, ouais, il est immense, le Diablo Sapex. Bon, je pense que je peux dire sans me gourer, ça, ça ressemble à la couronne d'or. Ouais, je pense que c'est la couronne d'or du grand, ça. Voilà, hop, allez, charge. Ok, il est déjà au sol, essayez de viser un peu la tête au maximum. Avec l'un de mes bulles de prédilection, j'adore jouer anti-blindage, c'est tellement puissant. En plus, il se fait taper, il se fait taper par le Bazel en plus. Hop, allez, dans ses cornes. Hop, ne pas oublier de refaire un degré crafté à chaque fois. Hop, je suis un peu hors de portée. Ok, il est déjà à nouveau au sol, on va tellement le multi-stun. Oh là là, en plus, il va se prendre en plus le Bazel, il va se prendre les écailles. Oh, qu'on a failli prendre nous-mêmes également. Allez, on va lui mettre un peu dans le dos, hop. J'ai pas trop regardé la compo du groupe. On a un corps de chasse, on a des lames doubles et un katana. Ok, c'est assez varié, c'est cool. Hop. Attends, mais là, j'arrive pas à lui mettre dans la tête, c'est pas grave. Ça fait énormément de dégâts quand même, l'anti-blindage. Ah bah, il y a les deux. Ah oui, là-bas, là, c'est flagrant la différence de taille. Ouais, celui de droite est beaucoup plus petit, j'ai l'impression. Ah, il y a eu un mort. Oh bah là, ceci dit, piégé entre quatre cornes comme ça, j'ai pas vu qui était mort. Là, je tire, là, clairement, je tire sur ce que je peux. Hop. Ah ouais, non, la différence, elle est énorme. Hop. Faire quelques screenshots au passage. Allez, on recraft. Voilà. Là, c'est un régal, là. Là, ils sont en plein milieu. Je vais pouvoir canarder tout ce que je veux. Hop. Allez, dans les cornes. Hop. Il faut que je recraft, parce que sinon, je vais me retrouver vide. Oh là là, déjà au sol. Allez, on arrose. Ah ouais, c'est là que c'est puissant, l'anti-blindage. Vous mettez tout ce que vous voulez, suffit que vous tapiez un peu dans la tête. Est-ce qu'il y en a un qui est... Est-ce qu'il... Ah non. Ah, j'ai cru que c'était l'animation où il mourrait. D'accord. On va bien checker à droite, parce que normalement, voilà, quand il va mourir, je vais avoir le changement de taille. Est-ce que j'étais pas... Non, c'est bon, j'étais pas hors de portée. J'ai cru que j'étais un peu loin. Ça avait raté. Ah, ok, là, il va s'énerver. Ah, ok. Je suis un peu... J'étais assez loin pour pas être embêté par son cri. Parfait. Par contre, j'en spame tellement que là, je suis déjà à sec. J'ai l'impression que je peux déjà plus en crafter. Ah, c'est ça. Je ne peux plus en crafter. Ok, je suis déjà sur les anti-blindages niveau 2. Hop, on va esquiver. Je vais essayer de mettre tout dans la tête, si je peux. Hop, là. Voilà. On recharge. Allez. Ok. Bon, bah là, j'ai plus que les munitions de Wyvern. Eh ben, on va back au camp. On va d'abord récupérer un peu tout le matos. Si c'est pour ma gueule, je vais avoir très mal. Ok, c'est bon. C'est esquivé. Allez, faut que je revienne avec de la munition. Hop là. Allez, let's go le téléportogène. Oh là. Je pense que j'aurais besoin plus que d'un seul autre set. Pardon, j'essaie de parler français. Hop, set d'objets. Set, Fuzar Explo. Oui. Utiliser set. Et on est reparti, les amis. Hop. Non, c'est bon. J'étais sur le bon truc pour chevaucher. Mais, non. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, j'ai dû, ouais, j'ai dû cliquer sur le mauvais truc. Hop là. Allez, on repart sur les anti-blindages du haut. Est-ce que c'est celui-là ? Non, c'est pas celui-là sur lequel ils étaient. Hop. Est-ce qu'il est l'autre ? Ah, ils sont... Ils ont sauté en bas ? Bah, bah, apparemment. Ok, bon, moi, laisse le finir en bas. Hop là. Allez, recharge. Là, c'est pour moi ! Tailleur est faite, ouais. J'ai un peu baniqué, j'aurais dû utiliser juste le fil au terre pour être sûr de pas prendre de coups. Hop là. Allez, on recharge. Et voilà, et voilà. Le record de Tamax qui est pété. Voilà, donc c'est bien la taille d'or du grand celui-là. Et derrière, on va avoir la taille d'or du petit. Ah ! Ah, c'est embêté par des... Par des izouchis. Bon, après, les objets de Diablos supérieurs sont pas hyper importants non plus. C'est juste des objets de Diablos tout à fait normaux. Quoique, je crois qu'il y a quand même un objet supérieur par monstre, il me semble. Je ne voudrais pas dire de conne. Hop. Par où on va remonter ? Hop, déjà, on va tout recharger. Bah, je vais utiliser... Allez, je vais utiliser le téléportogène. Voilà. On va repartir du camp, tranquillement. Normalement, j'en aurais pas besoin. Hop. Allez. Ah, ok, on va passer à droite. Hop. On va retourner. Non. Je voulais les méga-potions. Voilà. Même si pour l'instant, j'en ai pas eu besoin parce que j'ai pas pris de coup. Bon, je vais toucher du bois parce que... Bon, c'est possible de mourir, hein. Clairement, si je me fais chasser. Donc, je vais éviter de faire trop le malin parce que s'il décide de charger sur moi, ça sera pas la même. Allez, un max dans la tête. Ok, au sol, parfait. Hop là. Allez. Le tir par Simonieux qui se met bien. Allez, on va en tirer trois, quelques-unes. Et hop, on recharge à nouveau. Ouais, le spam dans la tête, là, normalement, si tout va bien, il va se retrouver à nouveau au sol assez rapidement. Ah, là, on a été pris par le cri. En profitez pour recrafter. Qu'est-ce qu'il est beau, le Diablo Sapex, là, avec tous ses reflets, comme ça. Hop, pendant qu'il crie, c'est nickel. Je visse pas très bien la tête, là. Après, ouais, le but, c'est vraiment de mettre des dégâts... Ah ! De mettre des dégâts très rapides, donc c'est pas grave. Si je visse pas, toujours la tête pour stun. Tant que les dégâts passent. Après, ouais, la tête, c'est du bonus, là, c'était pour ma pomme. Oh, 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 oh. Voilà. Là, gros, c'est esquive. Hop. Mais non, oh, oh, non, il l'a endormi ! Oh, non, désolé, désolé pour les équipiers. Ah, j'ai spammé, j'ai spammé comme un mort de faim, là. Ok, le crie. Allez, chaque fois que ça crie, en profiter pour recrafter les munitions. Là, on peut viser la tête au maximum. Je recraft toujours avant de me retrouver à sec, histoire d'éviter de perdre du temps. Oh, il plaît. Eh bien, allez, à nouveau au sol. Il est en crâne bleu. Il va bientôt mourir. Allez, on charge à fond. Allez, faut pas qu'il se relève. Et il a réussi ! Ça y est, on a réussi sans qu'il se relève. Gros GG aux équipiers. Là, voilà, une bonne quête de fête. Et également, on a vu passer, voilà, la couronne d'or du petit, également. L'améliorer. Les deux tailles. Ah, super. Eh bien, voilà. Bah, écoutez, qu'il continue à nous sortir des quêtes comme ça, plutôt que des vieilles quêtes événements avec des emotes. C'est beaucoup plus intéressant de faire des quêtes comme ça, bien plus gratifiant. Hop, on va se retrouver dans le compendium rapidement. Hop, là, voilà, les grands monstres. Et voir que... Et voilà. Les amis, j'en étais à trois. Du coup, je viens d'en faire deux. Et voilà, on a bien débloqué les deux couronnes d'or. Voilà, la taille minimum et la taille max. Et ça fait bien plaisir. Vous savez que j'en ai pas fait des masses, hein. Ouais, je vous avoue, je joue plus énormément en ce moment. Mais je suis motivé à m'y remettre. Vraiment, c'est... Voilà. Avec l'annonce de Sunbreak, ça motive également. Je vais essayer de finir... On va faire un peu comme ce que j'avais fait sur World. J'avais fait l'intégralité des armes du jeu avant la sortie d'Icebound. Je ferais peut-être la même chose. Essayer d'avoir toutes les distinctions et toutes les couronnes d'or. Voilà, ça me met un gros objectif pour me remotiver à jouer et à vous poster encore. Et à vous recommencer à vous poster du contenu, ça fera bien plaisir, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on récupère ? Ok, une petite gêne de Wyvern. Ça, c'est cool. Hop. En combien de temps on a mis ? Je pense qu'on n'a pas mis énormément de temps. Ah, 12 minutes quand même. Ok, si. On y a passé quand même du temps. Bon, bah, c'est pas si facile que ça comme quête. Après, j'étais peut-être pas avec un groupe optimal non plus. Mais bon, c'était bien cool. En tout cas, voilà, ça fait bien plaisir, les amis, de pouvoir vous poster une vidéo sur Monster Hunter. Parce que, bon, bah, quand la quête événement est plus, bah, motive plus à jouer, bah, c'est cool, hein. Parce que là, je vous avoue que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, bah, ouais, j'étais pas hyper motivé à jouer. Donc, s'ils continuent, s'ils recommencent à nous sortir des quêtes un peu comme ça, un peu plus sympas, et bah, ça aidera, les amis, à vous sortir les vidéos. Ça fait, ça fait bien plaisir. Donc, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. En activant la cloche, bien sûr, pour ne pas rater les notifications. À liker et à commenter. Ça fait toujours bien plaisir de vous lire et de pouvoir répondre, voilà, pouvoir parler de Monster Hunter avec tout le monde. N'hésitez pas à rejoindre le Discord que je mets dans la description de la vidéo. Si vous voulez, bah, venir parler de Monster Hunter, tout simplement, ou de tout et n'importe quoi, vous êtes les bienvenus. Et en ce moment, il y a, ouais, il y a quelques personnes en ce moment sur le Discord qui jouent, qui jouent beaucoup entre elles. Donc, ça fait super plaisir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et si vous voulez faire le même build que moi, si vous avez été convaincu par les dégâts, n'hésitez pas à cliquer dans le lien qui va popper, là, dans quelques secondes. Si c'est pas déjà fait, ça pop à une vingtaine de secondes de la fin de la vidéo, normalement. Voilà, n'hésitez pas à aller checker et vous faire le même. Par contre, regardez bien dans les commentaires, parce qu'il y a eu quelques modifications d'optimisation entre temps. Donc, regardez bien les petits commentaires que j'ai mis en update, histoire d'avoir exactement le même build que celui que je viens d'utiliser. Voilà, les amis, je pense que c'était le mot de la fin. En attendant de prochaines quêtes qui motivent à rejouer, je vous souhaite à tous un très très bon jeu. Je vous souhaite toutes les couronnes d'or et tout simplement le meilleur jeu possible. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.